Pour gagner des sous, à part les 1500 euros qu'on va offrir tout à l'heure, peut-être pour vous, si vous répondez Skyrock, d'autres idées qui sortent de ce magnifique cerveau chauve. Ah bah là, tu vas être content. Oui, bah oui. J'ai un super objet à vous présenter. C'est marrant, on dirait. T'en as pas marre. Au neuf à la coque, on dirait. C'est vrai, je regarde Romano, je vois un neuf à la coque. J'ai des hallucinations, c'est la chaleur ce matin peut-être. Ouais, c'est ça, ouais, divague. Excuse-moi de t'avoir interrompu dans tes conseils, Romano. Explique-nous alors. Alors, ce matin, je vais vous présenter un super objet, un distributeur de savon. Ça, c'est toujours utile quand t'es chez toi pour te laver les mains. Exactement. Ça fait pas de mal. Un distributeur de savon en forme de nez. C'est trop rigolo, ça. Ah bah, dit foule. Non, mais c'est vrai. Attends, moi, je... Oh, bah, dit foule, c'est quand même drôle. Non, mais je vais en acheter un, parce que ça, j'aurai une partie de toi un peu tout le temps chez moi. C'est horrible, ton truc. Il y a un mec qui a inventé ça, quand même. Donc, un porte-savon, t'appuies sur le gros nez, et parler d'aride qui est en dessous, bah, il sort du... Du savon, oui, j'ai compris. Du savon, oui. C'est très intéressant. Ça se vend quand même 16,90€. Pourrais-je avoir le nom du con qui a inventé ça ? Ah, je dis le nez, j'ai pas le... Ah. C'est le distributeur de savon nez. Le distributeur de savon nez, très bien. Et alors, tu vas en faire quoi de ce truc ? Bah, je vais aller en vente aux familles. D'accord, allez. Et on va chanter d'abord. Bah, je te souhaite bonne chance, Romano. Allez, c'est parti. Parce qu'à 6h10, montre une espèce de mâche appareil, si t'y arrives, si t'y arrives... Tu me donnes pas... Non, si t'y arrives, je te paye un café gratuit. Oh, c'est sympa, vraiment. Le café, il est gratuit, il y a ce qu'il y aura. Allez, c'est parti. C'est les conseils, les conseils pas chers. 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 Il y a Joss du 27 qui nous dit, il faut chanter les conseils pas chers à Urban Peace, Romano. Bah, je... Je suis en train de négocier. On verra ça. Bon, alors, allez, vas-y, vends ton truc. Allez, c'est parti. Le distributeur de savon nez. Bien sûr, et bon courage. Idées, cadeaux, rigolos. C'est ce qui est marqué sur le truc. Un gadget indispensable pour une déco décalée. Ah, ça, c'est clair, c'est décalé. Allô ? Oui, bonjour, madame. La femme à James. C'est la femme à James. Ah non, vous faites erreur de numéro, monsieur. Ah, bah, c'est pas grave, ma bonne dame. Vous avez un distributeur de savon dans votre salle de bain, vous ? Pourquoi vous me posez cette question ? Parce que je voulais vous en proposer un, un modèle tout neuf. Un distributeur de savon en forme de nez. Vous appuyez sur le nez, hop, par les narines, il sort le savon. Non, ça m'intéresse pas. Vous avez des enfants parce que les gosses vont adorer. Ah, c'est super, ça va leur apprendre la bonne hygiène. Voilà. Voilà. On se lave pas les mains, là-bas. Bien fait, Romano. Voilà, merci, dit foule. On se lave peut-être les mains, pas avec un truc pareil. On va peut-être mettre ça dans les aires d'autoroute. Tu deviens dingue, non ? Avec un truc pareil. Je pense que je détruis l'air d'autoroute, Romano. Oui, allô ? Joël ? Joël ? Oui. Oui, bonjour, comment tu vas ? Ça va ? Ça va, ça va. Dis voir, je me posais une question. T'as un distributeur de savon, toi, dans ta salle de bain, pour te laver les mains ? Non. Eh, bah, je vais t'en proposer un super. Un distributeur de savon en forme de nez. C'est un gros nez que tu colles au mur, t'appuies dessus, hop, il y a du jus qui sort. Ah, un peu, ça te fait marier. Il y a des cadeaux rigolos. Eh, je t'amène ça dans 10 minutes, c'est 20 euros, je vais te faire une super démo. Eh, d'accord. Eh, bah, je te dis à tout de suite. Oui. À tout de suite, Joël. Vas-y, dis-lui que j'ai posé pour le mannequin. Là, je suis avec l'habi qui a servi de mannequin nez, ouais. Un gros pif. Il a fait une empreinte. Je peux appuyer dessus, sur quoi ? Vas-y, appuie sur mon nez, Romano. Toute, toute. Aïe. Bon, bah, tout de suite, Joël. OK. À tout de suite, bisous. Ah, là, il est content. Eh, j'en ai vendu, hein. À 6h12. Bon, je t'offre un café gratuit, Romano. Ah, c'est gentil. Voilà. Et un pain en plus pour mettre dedans pour pouvoir tremper, hein. Un pain de plus, c'est pour te faire plaisir ce matin, Romano. Ah, c'est très gentil. Mais de rien. Bon, il y a des objets à la con qui se vendent. Regardez la preuve. La preuve, hein. Bon, bon courage si vous êtes dans la salle de bain, là. Vous n'avez pas encore ça chez vous ? Eh, bah, non, pas encore. Demandez-moi, j'en ai en stock. Vous allez sur le lait de dix foules. 6h13. Skyrock, les conseils pas chers de Romano. Euh, Romano, oui. Et pourquoi pas du con, aussi. De la rentrée, depuis le début de la semaine, les problèmes de la rentrée. Bon, problème d'argent, c'est résolu. Si vous écoutez Skyrock, vous faites comme Amélia, elle a gagné, hein, à ce temps-là. Ouais, 1 500 euros. Bravo, Amélia. Bravo, Amélia. Et là, le 6-2 qui a gagné ce matin, c'est bien. Et d'autres problèmes qu'on peut connaître aussi, bah, ouais, quand on va travailler, quand on a des enfants, et bah, c'est compliqué. Eh, bah, il faut les faire garder. Et ça, ça t'a donné une super idée, Romano. Eh, bah, être baby-sitter. Être baby-sitter. Oh, nous, 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 ça te va bien, ça. Oui, parce qu'il est aussi petit que les enfants. Ouais, c'est ça. Ils se font dans la masse. Les enfants adorent. Ah, et puis, je les adore, moi aussi. Ouais, surtout ça. C'est bizarre comme quoi. C'est parti pour les conseils pas chers. Allez. Allez. C'est les conseils, les conseils pas chers. 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 Tu vas faire nounou ce matin. Ouais, c'est ça. Bon, plein d'annonces sur Internet que j'ai trouvées. Des gens, c'est la rentrée. Ils recherchent des nounous. C'est l'urgence, c'est la panique. Ah oui, je suis sur les nettes, il y en a partout. Ah oui, oui, oui. Alors, une petite annonce, là. Il faut garder une petite fille de deux ans. Bah, ça, c'est parfait pour toi, dis non, Manon. Ouais, attends. C'est l'ignore. À deux ans, il faut changer les couches. Ah ouais. Ah oui. Oui, oui, oui. Il faut te donner à manger. Il faut faire plein de trucs que tu adores. Voilà. Bon. Bon, Manon, baby-sitter. La meilleure, ça. Allô ? Allô, Linza ? Oui ? Oui, bonjour, c'est Nounou Boy à l'appareil. Nounou Boy. Je suis la nourrice pour la petite de deux ans. Oui ? Oui, donc je voulais postuler pour gagner un petit peu d'argent. Vous êtes qui, là, parce que... Bah, je m'appelle M. Lapince. J'ai monté ma petite auto-entreprise. Je suis Nounou Boy. Et je garde des enfants et je voulais me proposer. J'ai vu l'annonce sur Internet. Non, c'est une bêtise. Ah bah non, non, c'est du sérieux, là. Non, non, c'est pas du sérieux, là. Là, je suis avec une mère de famille qui me confie son enfant. Tout va bien ? Oui, bien sûr. Ah, tout va bien ? Oui. Elle est heureuse. Oui, elle s'en occupe très bien. J'en ai une deuxième. Oui. Et donc, alors, je peux peut-être passer à la maison pour voir si on peut s'arranger ? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Ah, bah, écoute, je peux passer dans dix minutes à quart d'heure ? Oui, bah, j'habite où, alors ? Bah, je sais. Là, je vais regarder sur Internet, là. D'accord. Bah, et donc, j'arrive et puis... Vous lui répondez, j'habite dans ton cul. C'est parce que les gosses adorent les blagues. Ah, super. Allez, c'est l'émission. Quelle radio ? France Culture. Donc, je vais passer à la maison, là. Oui, bien sûr. Oui, j'arrive. Avec grand plaisir. Il n'y a pas de problème. J'arrive vite, ma chérie. Oui, d'accord. Je crois qu'on va en mettre un deuxième en route, là. Ok, allez. Oui. Bisous. Bisous, hein. Oh, comme c'est mignon, l'enfant est déjà très content de te retrouver. Tu entends ça, Romano, comme c'est mignon ? Ah, c'est mignon. Oh, tu as entendu ton premier client ce matin. Et un client. Et un pétain, là. Bien joué, bravo. Et en plus, je crois qu'elle a craqué sur moi. Oui, c'est qui, ça ? C'est le deuxième ? Ouais, c'est le deuxième. Bon, il faut garder des enfants. Oui, bah, je sais, j'ai bien vu, garder des enfants. Ouais, pas trop de précision, là. Mais il est trop fort. Est-ce que je vais faire le doublé, là ? Attention. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je sens que je vous appelle au moment où vous allez dire que vous êtes débordé. Non, non, non. Non, non. Je suis nourrice. Vous êtes nourrice. Oui, c'est ça. Babycitteur, quoi. Et en fait, j'ai vu la petite annonce sur Internet. Il faut garder des enfants. Non, ce n'est pas la peine. Ce n'est plus la peine, je ne pense pas. Vous en êtes débarrassé, vous n'avez plus. Vous avez revendu les gosses. Non, j'ai toujours mes enfants. Fais peur, on vous dit. Ah, oui, mais l'annonce est encore valable, alors ? Non, non, elle n'est plus valable parce que c'était juste pour une période d'une semaine, je crois, et j'ai trouvé quelqu'un entre-temps. Ah, merde, c'est dommage. Elle est bien, ce que vous avez trouvé ? Oui, oui, c'est ma voisine. Méfiez-vous, il y en a qui paraissent bien et ce n'est pas bon après. On a bien le métier, il y a des escrocs dans le métier. Ah, oui, moi-même, le temps. Et sinon, vous n'avez pas besoin de vous faire garder, vous ? Non, non, ça va. Parce que j'ai mon ami qui s'occupe des enfants, moi, je m'occupe des adultes. Oui. Ah, oui, mais non, non, ça va. Ça va très bien. Non, non, c'est bon. Petit week-end tous les deux. Non, non, mais c'est bon, c'est très bien. D'accord, j'ai fait peur. Voilà. Ok. Allez, un petit week-end, chérie. Bon, on t'embrasse, on te souhaite une bonne journée, alors. Eh, bisous. Et pense à enlever l'annonce. Oui, au revoir. Bisous. Eh, merci pour le râteau. Voilà. Merci, ma chérie. Celui-là, il était gratuit. C'est pas comme tout. Eh ben, voilà, Nounou Boy, un grand réussi. Eh oui, un succès ce matin, 7h15. Skyrock, les conseils pas chers de Romano. T'as question nos gants, je vais au commissariat, je vais trouver ta numéro et je vais te péter les dents. Eh ben, pour le moment, tout va bien. Il est content, écoutez comme il est content. Il va faire ses conseils pas chers, il sourit, il sourit que c'est dans plastique. Il sait qu'il va escroquer des Français et des Françaises. Bah, j'espère. Et t'aimes bien, ça. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu ta passion, tous les matins. Non, mais je fais pas qu'escroquer, des fois, je donne des bons conseils. Non, mais les conseils sont souvent bons, mais c'est souvent illégal, complètement. Ouais, ouais, c'est illégal. Un jour, on va voir débarquer les keufs ici, vous allez voir. Moi, je dirais que c'est Cédric. Ouais, bien sûr. C'est l'heure des conseils pas chers sur Skyrock. Attention, chantons. C'est les conseils, les conseils pas chers. Le chauve-souris, oui. C'est les conseils, les conseils pas chers. C'est les conseils, les conseils pas chers. C'est les conseils, les conseils pas chers. Alors, ton idée du pot de départ, là. Alors, le pot de départ. Bon, il y a des cagnottes qui se mettent en place sur Internet. En fait, c'est des sites. Par exemple, Diffoul, tu partiras en retraite. Pourquoi tu veux que je parte en retraite ? Mais il est trop jeune pour ça. Merci, il est bien ce boubou, il est bien le nouveau, il est gentil. Bon, ben, Cédric partira en retraite. Bien sûr, c'est Cédric. Cédric partira en retraite. Eh bien, il y a des sites Internet où tu peux créer des cagnottes. Et les gens viennent pour donner de l'argent. Eh bien, ce matin, moi, je vais le faire par téléphone. Je vais dire que j'organise un pot de départ pour un collègue. Et je lance la cagnotte. Donc, je vais demander de l'argent, en fait. Tu peux le dire, tu vas escroquer les gens. Oui, oui, c'est ça. C'est parti pour l'escroquerie. Allez. Bonne chance, Romano. C'est parti. Appel, Cédric. Allez. Allô. Allô. Oui. Ouais, comment tu vas ? Ça va ? Ça va, ça va. C'est Jean-Louis, pareil. Je fais partie de la boîte. Dis donc, il y a un collègue, là. Didier, il se barre. Et on lui fait un peu de départ, là. J'ai vu que tu n'avais pas encore donné un peu d'argent. Non, non, je ne fais pas d'erreur, moi. Je vais mire te voir, là, ce matin. Tu vas donner un petit quelque chose pour Didier qui s'en va. Didier, il est avec moi. Allez, attends, j'ai autre chose à foutre. Ouais, ouais, tu pourrais parler mieux, quand. C'est tombé sur plus radin que toi, là. Bon radin. Ah ouais, attends, vas-y, je vais le rappeler. Tu veux le rappeler ? Attends, non, mais oh, dis donc. Allô ? Allô ? Dis donc, je te rappelle, ça a coupé, là. Non, ça a pas coupé. Vous êtes qui, là ? C'est Jean-Louis, à l'appareil. Et c'est qui, Jean-Louis ? Je travaille chez toi. Oh, allez, ta gueule. Oh, ouais, on va peut-être mieux s'employer, lui. Lui, il va tomber trude. Lui, il va tomber trude. Je pense que ça va être difficile. Ah ouais, là, j'ai l'impression que c'est mal barré, là. Est-ce que vous avez une autre boîte ? Ouais, bien sûr. Une autre boîte, attention, Romano, rentre dans la boîte. Attention, je rentre dans la boîte. Hop là, hop là, c'est parti. Attention, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ça va ? Non, oui, ça va très bien. Allô ? Oui ? Oui, bonjour, j'appelais, là. En fait, je travaille dans la société, là. Je suis un employé, là. Et je suis avec un collègue, Didier, qui va s'en aller bientôt. Salut, moi, c'est Didier. Ouais, il part à la retraite et on lui fait un peu de départ. La retraite, mais du coup... Et on voulait... Allô ? Ah, ben voilà, merci, les foules. Merci, ça, bravo, tiens. Je prends ça, hein. Vas-y, rappele voir, vite fait. La dépressible, là. Ouais, ouais, je vais quand même tenter le coup, le tout pour le tout, là. Bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Allô ? Oui ? Oui, est-ce que je pourrais parler à un responsable, s'il vous plaît ? Euh, il n'est pas là pour le moment. Ah, il est encore tôt, là. Parce que j'appelais pour le pot de départ. J'avais appelé tout à l'heure, mais ça avait coupé. Ah, elle est très sympa. Voilà, c'était dépresselande. Oui, c'était pas la joie, ce matin. Non, ça n'allait pas très fort chez elle. Allô ? Oui, bonjour. Oui, je suis au bout. Je vais appuyer sur le bouton. Si vous travaillez avec elle, soyez gentil avec elle. Oui, oui. Pas facile. Bon, on appelle qui, là ? Vas-y, ben, on va appeler. Attends, on va appeler. Tu as le numéro de la poissonnière de tout à l'heure ? Ah, très bien. On peut faire la poissonnière de tout à l'heure ? En pleine forme. Je veux dire que je suis la boutique d'à côté. Genre, voilà, parce que si je dis, j'imagine qu'ils ne sont pas 50 dans la poissonnerie. Je vous le dis, bonjour. Ah, la poissonnerie ? Oui. Oui, bonjour. Comment allez-vous ? Ça va ? Ça va, ça va. Elle n'est pas là, mademoiselle, qu'elle a d'habitude ? Non, pas le matin. Ah, merde, dommage. Elle est partie, là. Bon, dites voir, j'organise un peu de départ, là. On est le magasin d'à côté, là. Magasin de fruits et légumes. Oui, lequel ? À côté, là, à 50 mètres. Oui. Oui, et en fait, on organise un petit peu de départ, là. On a nos employés qui partent en retraite. On fait une petite cagnotte. Je peux passer vous voir ? Oui, OK. Ah, ben, écoutez, c'est super sympa. D'accord. Et puis, je prendrai de la moule poilue. OK. Oui, il paraît que vous entendez, oui. Oui, on a appris ça tout à l'heure. Bon, bisous. Bonne journée. Bisous. À tout à l'heure. Salut. Merci, chef. Eh ben, voilà, ça y est. C'est gagné. En plus, il nous met de la belle musique. Oh, wow. Vive la poissonnerie. Ah, oui. Eh ben, bravo pour le bon départ, on rêve. Nickel. Eh oui. Le morning de Diffou.